L'objectif principal de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam est de créer un lieu de mémoire actif de la pandémie de Covid-19 dans la société française et plus largement dans notre monde globalisé, avec l'idée qu'il s'agit de collecter, archiver et analyser tout ce qu'on appelle les traces et mémoires ordinaires comme extraordinaires de la pandémie. On a rassemblé dès le départ, dès son lancement, des mondes multiples. Le monde de la recherche, en sciences sociales, par exemple, avec des anthropologues, sociologues, économistes, philosophes, etc. Mais aussi des infectiologues, des spécialistes de santé publique, des virologues, des immunologues, etc. Le monde de la santé, le monde du droit et de la justice, le monde des associations, le monde des cultes. Toutes les grandes communautés religieuses nous ont rejoints dès le départ pour lancer l'Institut. Et enfin, le monde de l'art et de la culture, avec des intellectuels qui s'engagent, des acteurs qui réfléchissent et qui, ensemble, veulent essayer de produire une réflexion collective commune sur l'impact sociétal de cette pandémie. Au cœur du Paris, dès le départ, était l'idée qu'il ne fallait peut-être pas laisser le monopole de la collecte des tracés mémoires de la pandémie aux médias, qui le font et très bien, aux tribunaux ou aux enquêtes parlementaires, mais de pouvoir donner accès aux citoyens ordinaires et à l'ensemble du monde de la recherche, à tout ce qui sera nécessaire pour tirer un bilan de l'impact sociétal de cette pandémie sur la société française et plus largement notre monde globalisé. C'est très exactement aussi ce qu'on essaye de faire dans cet Institut. Avec la présidente d'honneur de l'Institut, Françoise Barré-Sinoussi, la prix Nobel de médecine, on aime bien citer cette phrase d'Elie Wiesel, « Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir ».